Le football est le spectacle au grand bonheur des passionnés et prémambeaux. Le Gabon, capitale du football africain jusqu'au 5 février. Après avoir co-organisé la Cannes avec la Guinée équatoriale en 2012, le pays a encore l'insigne honneur d'accueillir les 16 meilleures équipes du continent. La compétition se jouera dans 4 villes, Libreville, Port-Gentille, OEM et Franceville. Pays haute, le Gabon va compter sur sa star Pierre-Emerick Aubameyang. En match d'ouverture, les Panthères feront face au Djurtus de la Guinée-Bissau qui participe à la Coupe d'Afrique pour la première fois. Une 31e édition qui verra le retour des pharaons d'Egypte, cette fois champion d'Afrique, l'équipe la plus titrée du continent. Depuis 2010, l'Egypte n'avait plus goûté au délice d'une canne. Pour l'Ouganda, l'attente a été plus longue. Les Crennes retrouvent la scène africaine après 39 ans d'absence. Tout le contraire du Sénégal qui a participé à la dernière édition, mais éliminé au premier tour. Voilà 11 ans que le Sénégal n'arrive plus à se qualifier en quart de finale. Le principal objectif des Lyons, c'est de sortir de leur poule. Et si possible, essayer de succéder à la championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Plus que jamais, la Coupe d'Afrique 2017 est très ouverte. Il n'y a pas de grandissimes favoris qui écrasent la concurrence. Tous les 16 pays qualifiés se valent ou presque. Et chacun rêve de soulever le trophée et rafler la mise revue à la hausse par la CAF. Cette année, le vainqueur de la Coupe d'Afrique empochera la rondelette somme de plus de 2 milliards de francs CFA. La Cannes 2017 qui démarre demain, c'est à suivre sur les antennes de la RTS. Et puis sachez qu'il a tourné pendant deux semaines. Le chrono Cannes s'arrête ce vendredi à la veille du démarrage de la compétition. On s'intéresse ce soir au Mali, logis dans la poule d'Ais. Les aigles finalistes malheureux lors de la Cannes de 1972 courent toujours derrière le sacre. Sarah Luia nous présente l'équipe du Mali. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous et bonsoir chère Traoré. La Cannes Gabon 2017 démarre ce samedi 14 janvier et se poursuivra jusqu'au 5 février prochain. 32 matchs à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de la télévision nationale. Des matchs qui réuniront les 16 meilleures équipes du continent. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du Mali qui évoluera dans le groupe D et retrouvera donc l'Egypte, le Ghana et l'Ouganda. Il s'étend sur une superficie d'environ 1 241 000 km². Sa population est estimée à environ 16 millions d'habitants. Le Mali a une devise identique à celle du Sénégal. Un peuple ? Un but ? Une fois, je vous invite maintenant à découvrir la Fédération Malienne de Football mais aussi le palmarès de cette équipe des Aigles. La Fédération Malienne de Football a été créée le 3 février 1960. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la CAF depuis 1963. Parmi les anciennes gloires de cette équipe, on peut citer Salif Keïta, ballon d'or africain en 1972 mais aussi Frédéric Canouté, meilleur joueur africain en 2007. Le Mali n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Par contre, elle a été présente 10 fois à la Coupe d'Afrique des Nations en phase finale et en 1972, le Mali a été sacré vice-championne d'Afrique. Le joueur le plus en vue actuellement dans cette équipe est Adama Traoré. Je vous propose de regarder maintenant son portrait. Il est signé Thierry Moudialo. Cinq matchs joués, deux buts inscrits, des statistiques de ce jeune joueur Adama Traoré avec Monaco cette saison. Impressionnant, lors de la dernière Coupe du Monde 2015, de moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande, le milieu des Aigles a grandi. Il incarne aujourd'hui le renouveau du football malien. Un Mali qui a envie de gagner la Cannes Seigneur après les passages ratés de Frédéric Oumar Kanouté, Mohamed Oujara et ses doublés Keïta. Étoile montante du football malien, Adama Traoré est arrivé chez les Moines de 20 ans en 2013. Année à laquelle, il dispute la Cannes Junior en Algérie et le Mondial en Turquie. Il totalise à ce jour 17 sélections en 7 buts marqués. Retenu par Alain Géress, Adama Traoré va disputer sa première compétition majeure du continent, la Cannes Seigneur. Âgé aujourd'hui de 21 ans, il a fait ses débuts avec l'EA le 9 octobre 2015. Élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, Yvan, en Nouvelle-Zélande, Adama Traoré a également inscrit 4 buts lors de cette compétition. Au cours de la saison 2015-2016, il devient le meilleur sportif malien de l'année. Ses nombreuses prestations en club et en sélection, chez les jeunes et les seniors, font qu'il sera très attendu cette année au Gabon. En 2012, lorsque le Mali s'est classé 3e lors de cette compétition, il y avait à la tête de cette équipe un homme, le sélectionneur français Alain Géress. En 2015, il retrouve ses poulains et c'est lui qui emmènera cette équipe du Mali au Gabon. Voilà ce qu'il fallait retenir sur cette équipe du Mali. Au total, l'Afrique de l'Ouest aura 7 représentants dans cette compétition. L'Afrique du Nord en aura 4, l'Afrique centrale 3 et l'Afrique de l'Est 2. Au total, 10 équipes présentes à la Cannes 2015 le seront également au Gabon cette année. Le Nigeria, triple champion d'Afrique, sera absent lors de cette compétition. Une question reste. Qui succédera à la Côte d'Ivoire ? Quelle équipe soulèvera le trophée continental au soir du 5 février prochain ? À vos pronostics, le compte à rebours s'arrête ici. Merci à Sarah Oulia pour nous avoir accompagné pendant tous ces jours avec Krono Kan, le compte à rebours, qui a donc pris fin. Aujourd'hui, vendredi, sport 11 ou 11, c'est le nouveau journal que l'ancien international sénégalais Elhage Ousseini Diouf compte mettre sur le marché. Et ce sera dès ce lundi donc Elhage Diouf compte éclairer le public par des analyses de haut niveau. André Adéja. Sport 11, c'est le titre du journal d'Elhage Ousseini, en référence au numéro qu'il portait dans ses années de gloire. C'est une vraie fierté en effet de vous annoncer la création de Sport 11, qui sera un journal d'information entièrement dédié aux sportifs et fans du sport. Je suis un professionnel de haut niveau, soucieux d'apporter ma contribution au développement du sport sénégalais. Le paysage médiatique sénégalais s'enrichit donc d'un nouveau quotidien et Elhage Ousseini promet d'éclairer la lanterne des Sénégalais à travers des analyses pertinentes. Avec Sport 11, qui veut dire Sport 11, on va donner aux lecteurs la possibilité de faire des pronostics. Il y aura un filet aux commentaires des lecteurs. Nous allons décortiquer les matchs pour permettre au public de ne pas avoir qu'une analyse de journaliste sur un match, mais de comprendre et d'appréhender le temps fort et faible de son équipe. Le journal sera lancé ce lundi au lendemain de la victoire du Sénégal contre la Tunisie, selon Elhage Ousseini Diouf, un journal qui compte apporter du nouveau dans un paysage médiatique sénégalais en pleine concurrence. Bon vent donc à Elhage Ousseini Diouf, promoteur de Sport 11 ou 11. Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a indiqué ce vendredi. Ce vendredi donc à partir du 19 janvier, l'organisation continentale ne reconnaîtra plus Yahya Djamé comme président de la Gambie. Pour l'UIA, il n'y aura pas de prolongation du mandat constitutionnel de Yahya Djamé qui arrive à terme le mercredi 18 janvier. L'UIA prévient Yahya Djamé de la responsabilité grave qui serait sienne dans le cas où son action conduirait à une crise. Voilà qui m'est fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Une question reste. Qui succédera à la Côte d'Ivoire? Quelle équipe soulèvera le prophète continental au soir du 5 février prochain? À vos pronostics, le compte à rebours s'arrête ici. Merci à Sarah Oulia pour nous avoir accompagné pendant tous ces jours avec Krono Kahn, le compte à rebours qui a donc pris fin. Aujourd'hui, vendredi, sport 11 ou 11, c'est le nouveau journal que l'ancien international sénégalais Elhaj Ousine Diouf compte mettre sur le marché. Et ce sera dès ce lendemain Elhaj Ousine Diouf compte éclairer le public par des analyses de haut niveau. Sport 11, c'est le titre du journal d'Elhaj Ousine Diouf en référence au numéro qu'il portait dans ses années de gloire. C'est une vraie fierté en effet de vous annoncer la création de Sport Eleven, qui sera un journal d'information entièrement dédié aux sportifs et femmes du sport. Je suis un professionnel de haut niveau, soucieux d'apporter ma contribution au développement du sport sénégalais. Le paysage médiatique sénégalais s'enrichit donc d'un nouveau quotidien et Elhaj Ousine Diouf promet d'éclairer la lanterne des Sénégalais à travers des analyses pertinentes. Avec Sport Eleven, qui veut dire Sport Onze, on va donner du football malien. Un Mali qui a envie de gagner la Cannes Seigneur après les passages ratés de Frédéric Oumar Kanouté, Mohamedou Diara et ses doublés Keïta. Étoile montante du football malien, Ademantraoré est arrivé chez les moins de 20 ans en 2013, année à laquelle il dispute la Cannes Junior en Algérie et le Mondial en Turquie. Il totalise à ce jour 17 sélections en 7 buts marqués. Retenu par Alain Jéress, Ademantraoré va disputer sa première compétition majeure du continent, la Cannes Seigneur. Âgé aujourd'hui de 21 ans, il a fait ses débuts avec l'EA le 9 octobre 2015. Et le meilleur joueur de la Coupe du Monde vivant en Nouvelle-Zélande, Ademantraoré a également inscrit 4 buts lors de cette compétition. Au cours de la saison 2015-2016, il devient le meilleur sportif malien de l'année. Ses nombreuses prestations en club et en sélection, chez les jeunes et les seniors, font qu'il sera très attendu cette année au Gabon. En 2012, lorsque le Mali s'est classé 3e lors de cette compétition, il y avait à la tête de cette équipe un homme, le sélectionneur français Alain Jéress. En 2015, il retrouve ses poulains et c'est lui qui emmènera cette équipe du Mali au Gabon. Voilà ce qu'il fallait retenir sur cette équipe du Mali. Au total, l'Afrique de l'Ouest aura 7 représentants dans cette compétition. L'Afrique du Nord en aura 4, l'Afrique centrale 3 et l'Afrique de l'Est 2. Au total, 10 équipes présentes à la Cannes 2015 le seront également au Gabon cette année. Le Nigeria, triple champion d'Afrique, sera absent lors de cette compétition. Grandissime favori qui écrasent la concurrence. Tous les 16 pays qualifiés se valent ou presque. Et chacun rêve de soulever le trophée et rafler la mise revue à la hausse par la CAF. Cette année, le vainqueur de la Coupe d'Afrique empochera la rondelette somme de plus de 2 milliards de francs CFA. La Cannes 2017 qui démarre demain est à suivre sur les antennes de la RTS. Et puis sachez qu'il a tourné pendant deux semaines. Le chrono Cannes s'arrête ce vendredi à la veille du démarrage de la compétition. On s'intéresse ce soir au Mali, logis dans l'Apouldé. Les aigles finalistes malheureux lors de la Cannes de 1972 courent toujours derrière le sac. Sarah Luia nous présente l'équipe du Mali. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous et bonsoir chers Traoré. La Cannes-Gabon 2017 démarre ce samedi 14 janvier et se poursuivra jusqu'au 5 février prochain. 32 matchs à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de la télévision nationale. Des matchs qui réuniront les 16 meilleures équipes du continent. Aujourd'hui je vous emmène à la découverte du Mali qui évoluera dans le groupe D et retrouvera donc l'Egypte, le Ghana et l'Ouganda. Il s'étend sur une superficie d'environ 1 241 000 km². Sa population est estimée à environ 16 millions d'habitants. Le Mali a une devise identique à celle du Sénégal. Un peuple ? Un but ? Une fois, je vous invite maintenant à découvrir la Fédération Malienne de Football mais aussi le palmarès de cette équipe des Aigles. La Fédération Malienne de Football a été créée le 3 février 1960. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la CAF depuis 1963. Parmi les anciennes gloires de cette équipe, on peut citer Salif Keïta, ballon d'or africain en 1972. Mais aussi Frédéric Canouté, meilleur joueur africain en 2007. Le Mali n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Par contre, elle a été présente 10 fois à la Coupe d'Afrique des Nations en phase finale. Et en 1972, le Mali a été sacré vice-championne d'Afrique. Le joueur le plus en vue actuellement dans cette équipe est Adama Traoré. Je vous propose de regarder maintenant son portrait. Il est signé Thierry Maudialo. 5 matchs joués, 2 buts inscrits. Des statistiques de ce jeune joueur Adama Traoré avec Monaco cette saison. Impressionnant, lors de la dernière Coupe du Monde 2015, de moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande, le milieu des Aigles a grandi. Il incarne aujourd'hui le renouveau. Le football est le spectacle au grand bonheur des passionnés et vraiment beau. Le Gabon, capitale du football africain jusqu'au 5 février. Après avoir co-organisé la Cannes avec la Guinée équatoriale en 2012, le pays a encore l'insigne honneur d'accueillir les 16 meilleures équipes du continent. La compétition se jouera dans 4 villes, Libreville, Port-Gentille, OEM et Franceville. Pays haute, le Gabon va compter sur sa star Pierre-Emerick Aubameyang. En match d'ouverture, les Panthers feront face au diurtus de la Guinée-Bissau, qui participe à la Coupe d'Afrique pour la première fois. Une 31e édition qui verra le retour des pharaons d'Egypte, cette fois champion d'Afrique, l'équipe la plus titrée du continent. Depuis 2010, l'Egypte n'avait plus goûté au délice d'une canne. Pour l'Ouganda, l'attente a été plus longue. Les Cranes retrouvent la scène africaine après 39 ans d'absence. Tout le contraire du Sénégal qui a participé à la dernière édition, mais éliminé au premier tour. Voilà 11 ans que le Sénégal n'arrive plus à se qualifier en quart de finale. Le principal objectif des Lyons, c'est de sortir de leur poule. Et si possible, essayer de succéder à la championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Plus que jamais, la Coupe d'Afrique 2017 est très ouverte. Il n'y a pas de...